Musique 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 Une mousse à la fraise hyper aérée Musique Musique Pour cette recette j'ai utilisé des fraises que j'avais acheté en pleine saison et que j'ai congelé donc je les laisse décongeler et ensuite je vais venir les mixer avec du sirop d'érable au robot Ensuite je change la lame avec celle du batteur, je vais rajouter mon blanc d'oeuf et je vais laisser ça tourner pendant 8 minutes vraiment sans y toucher pour obtenir donc la texture vraiment hyper aérienne souhaitée pour cette recette Musique Donc c'est vraiment une recette express qui va permettre là pour ces quantités de faire 3 gros bols d'ailleurs pour retrouver les recettes vous allez directement dans la description et vous avez tous les liens indiqués pour chaque recette Musique Musique Je vais commencer par mettre au micro-ondes quelques framboises parce qu'elles sont congelées je garde surtout les plus jolies pour les toppings ensuite je viens mélanger avec ma semoule, ma compote, de l'oeuf, du sucre et je remets le tout 2-3 minutes au micro-ondes à puissance max Musique Non je crois que je vous le dis à chaque fois mais vraiment utilisez un torchon pour le sortir du micro-ondes n'allez pas vous cramer les doigts dès le matin donc retournez-les sur votre assiette ensuite pour les toppings j'ai rajouté donc les framboises que j'avais gardé de côté le reste de ma compote et des amandes Musique Et je suis plutôt ravie du résultat parce que j'en ai quand même fait plusieurs à chaque fois je trouvais ça très sec mais là avec la compote à l'intérieur c'est vraiment top Compote, top, bref Musique Pour le midi j'ai préparé des croquettes végétariennes et non pas vegan finalement parce que j'ai craqué et j'ai rajouté du fromage Oups Je commence par éplucher et couper en morceaux une patate douce Musique A chaque fois que je coupe une patate douce je me fais la même réflexion mais je trouve ça magnifique à l'intérieur en fait Musique Donc après la découpe je la mets dans une casserole avec de l'eau et je mets tout ça à bouillir pour en faire de la purée Musique Je vais venir écraser ma patate douce avec du tofu rosso Musique On pourrait s'arrêter là et on a des croquettes vegan mais comme moi je vous ai dit j'ai craqué j'ai rajouté du gruyère Musique Ensuite j'ai mis la main à la pâte et j'ai fait mes galettes d'à peu près 3 cm de hauteur Musique Avec ma préparation j'ai pu préparer 9 galettes donc bien évidemment je ne vais pas toutes les manger en une fois donc je vais les congeler et pour ça je vais les emballer individuellement Musique Musique Pour la cuisson c'est à la poêle j'ai mis à peu près 3-4 minutes de chaque côté avec un peu d'huile de coco Musique Je vais accompagner mes galettes d'haricots verts que je vais juste assaisonner de salle de poivre et d'ail en poudre Musique Pour la fraîcheur je me fais une petite salade de tomates et de mozzarella parce que ces derniers jours il a bien fait chaud et ça fait vraiment du bien Musique Pour le goûter il faisait tellement chaud ce jour là que je me suis juste préparé une petite salade de fruits Musique Alors ça sera simple ça sera juste du melon et des fraises d'ailleurs je suis déçue parce que les fraises je les avais acheté pour vous présenter une recette mais il y en a une qui est abîmée et qui commence à abîmer les autres donc il a fallu que je les mange vite et derrière pour ne pas gaspiller les autres je les ai mis dans un sachet et ça sera pour un futur smoothie Musique Musique A chaque fois je me fais une salade de fruits avec de la fraise dedans j'ai toujours envie de rajouter de l'amande séchée mais voilà c'est chose faite Musique Pour le repas du soir c'est brochettes de poisson et des légumes cuits à la plancha Mon chéri m'a trouvé une plancha d'un mètre de long alors c'est idéal quand on reçoit vraiment pour faire un repas convivial en revanche à filmer c'est vraiment pas pratique J'ai commencé par couper ma courgette en tronçons de 5 cm et ensuite j'ai fait des lamelles avec chaque tronçon J'enchaîne ensuite avec la carotte que je coupe en lamelles avec mon économe Musique Et enfin pour rester simple quelques lamelles de poivrons rouge J'assaisonne mes légumes d'huile d'olive, de sel et de poivre Je vais huiler généreusement la plancha et cuire en premier les brochettes de bœuf pour monsieur Musique Je dispose ensuite les légumes qui ont mariné dans l'huile d'olive sur la plancha et je vais commencer la cuisson également de mes brochettes donc moi c'est au saumon et au cabillaud Musique Les brochettes je les ai trouvées toutes faites en poissonnerie elles sont marinées au citron et aux herbes de Provence Musique Donc le poisson je vais le manger sous forme de salade donc avec de la salade, de la tomate et de la mozzarella et les légumes que j'ai cuits à la plancha Musique On mixe ensemble de la banane, des œufs, du flocon d'avoine et pour le sucran j'ai rajouté de la stevia à la vanille Musique Je passe ensuite à la cuisson de mes pancakes alors je les cuis tous en une fois ensuite je les mets dans une pâte hermétique et comme ça le matin j'ai juste à dresser mon assiette Musique Ce qui est pratique c'est que les pancakes restent les mêmes par contre les toppings on peut les changer tous les matins là j'ai mis du kiwi, des abricots secs et des noix de pécan au chocolat de ma box à Gretel Musique Et qu'est-ce qu'un petit déjeuner gourmand sans une 20 doses de sirop d'agave Pour le repas du midi, pour moi je me suis préparé un taboulet express avec du jambon de poulet et des petits légumes Musique Pour ça rien de plus simple on ouvre le sachet, on le met dans un plat on couvre d'eau selon la quantité indiquée sur le paquet moi j'ai utilisé le taboulet parfumé à la menthe et au citron de chez Tipia que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment délicieux je ne sais pas si vous l'avez goûté mais je le trouve vraiment parfumé, c'est excellent Ensuite on y ajoute les légumes qu'on souhaite moi j'ai mis du concombre, des tomates cerises des olives, du maïs et des tranches de jambon de poulet épicé aux herbes c'était parfait J'ajoute les légumes et mon jambon à ma semoule je continue de la laisser gonfler le temps indiqué sur le paquet ensuite j'ai plus qu'à mélanger le tout et à servir directement dans mes plats pour ma semaine Et pour la petite note sucrée je me rajoute des gelées de fruits que je trouve en épicerie asiatique Mon cheville n'aimant pas le taboulet, je lui ai préparé pour lui une préparation pour mettre dans des faritas la sou accompagnée de riz donc avec des poivrons, du poulet, de la sauce salsa et des haricots rouges pour le goûter une recette simple qu'on aime tous les deux c'est la mousse en chocolat Je commence par faire sondre au compagnon mon chocolat au lait je le réserve dans un plat puis je le mélange avec les jaunes d'œufs et je laisse de côté ensuite bien évidemment je monte mes blancs en neige et je les incorpore délicatement avec la préparation au chocolat Je verse la préparation dans les ramequins et je vais les laisser au frais au minimum 3-4 heures Mon chéri, lui, les mangera nature moi je vais me rajouter du granola à la pomme dessus pour toujours avoir un côté un peu croquant pour le repas du soir j'ai préparé une quiche Lorraine hyper gratinée comme je les adore je commence par faire revenir dans une poêle mes oignons avec du sel, du poivre et du cumin ensuite j'y ajoute mes petits lardons dans un autre bol je mélange mes œufs avec le lait, la crème, un peu de gruyère, du sel, du poivre et ensuite on passe au montage j'étale ma pâte brisée, je préfère la pâte brisée à la pâte feuilletée que je trouve beaucoup moins écœurante j'y mets mes lardons, ma préparation à base d'œufs, je le recouvre de gruyère et je mets ça à gratiner au four 45 minutes à 180 degrés Petit rappel, pensez à mettre de l'aluminium sur la quiche pendant les 20 dernières minutes comme ça elle continue de cuire sans cramer et celle qui je conservira tous les soirs avec une petite salade Donc vous voyez en moins de 2h30 passé en cuisine on a tous nos plats, du petit déj au dîner donc c'est vraiment un gain de temps et un gain financier donc c'est idéal quand on n'a vraiment pas envie de s'embêter pour la semaine à venir Cet épisode Bill Prep est maintenant fini merci à vous de l'avoir suivi on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite un excellent week-end et à très vite et des bisous ! et des bisous ! et des bisous !